Amélie d'oscilloscope, bonjour ! Aujourd'hui je profite du fait que j'ai encore à ma disposition pour quelques temps ce superbe oscilloscope série 2 Tektronix pour vous montrer un genre de mesure que l'on peut faire avec. Il m'est revenu à l'esprit un problème que j'ai eu au tout début dans l'électronique. Je devais avoir je crois 16 ou 17 ans et à l'époque j'avais fabriqué un petit compteur avec des circuits intégrés de type DTL, c'était avant même la TTL, la diode transistor logique, et mon compteur, c'était un compteur, il comptait deux fois plus vite que ce qu'il aurait dû. Et j'ai beaucoup cherché pourquoi, parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait et vraiment ça m'ennuyait. En même temps à l'époque j'avais en plus un oscilloscope à ma disposition, enfin j'en avais deux, mais celui qui m'a servi à regarder, il avait une bande passante qui était ma foi très limitée. Mais je m'étais dit, le signal que je regarde il a une fréquence qui est très basse, donc pour moi ce n'était pas un problème. Alors en gros qu'est-ce qui se passait ? Voici un signal que l'on peut voir, qui si on regarde c'est un signal à 2 kHz, un signal qui pourrait être un signal d'horloge de circuit logique. Donc si on regarde ce signal comme ça, à la fois il a l'air super clean, il n'y a absolument rien à dire. Et on pourrait se dire, pourquoi ça pose un problème, alors que ce signal en fait si je le mets à l'entrée de mon montage, en gros il me dirait qu'il fait 4 kHz, alors qu'il est censé en faire que deux. Et on pourrait se poser la question. Donc là, avec ce genre d'oscilloscope, on va voir qu'on peut essayer de trouver ce qui se passe. Là, l'idée c'est de se dire, normalement, un signal comme ça, on voit que les impulsions sont quand même très très longues. Donc je vous ai montré l'autre fois, on va pouvoir utiliser par exemple la fonction de recherche, et je vais vous dire, tiens, est-ce qu'il y a des impulsions là-dedans dont la largeur d'impulsion est inférieure à une limite qui serait par exemple de, je ne sais pas moi, 50 nanosecondes, ce qui ne devrait pas arriver sur un tel signal. Voilà. Et je lui dis donc de mettre le seuil de détection au milieu de la valeur, et que c'est bien des impulsions positives que je cherche. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit ici très bien ces petits triangles qui m'indiquent qu'en effet, a priori, il y a un problème. Alors zoomons un petit peu, et si je agrandis, ah tiens, 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 voilà quelque chose, ma foi, bien intéressant. C'est que ma belle impulsion, qui comme ça, si on regarde bien, elle avait l'air top banane, on peut voir que jusqu'à une vitesse assez élevée, on peut vraiment croire qu'elle est bonne, bah dans la réalité, elle n'est pas si bonne que ça. On peut voir qu'elle a ici cette ondulation, et cette ondulation passe au niveau des niveaux logiques, et donc est suffisante pour faire compter le compteur deux fois. Donc voilà, l'explication elle est là. Après, quelle est la cause de ça ? Alors ça peut être une mauvaise adaptation d'impédance, ça peut être un mauvais découplage, mais voilà typiquement le fait où on se dit, tiens, j'ai un phénomène qui est très très rapide, et alors que mon signal en lui-même, et bien d'ailleurs si on met ici des curseurs, on peut voir que la fréquence équivalente de ce truc-là, voilà, on peut voir que c'est 22 MHz, c'est quand même quelque chose, je veux dire, d'assez important, alors que mon signal en lui-même, il fait 2 kHz. Donc ça, ça montre bien, pourquoi c'est important. Et en même temps, même, la représentation ici, elle n'est pas très très bonne. Pourquoi ? Parce que j'ai fait exprès, pour l'instant, j'ai limité la bande passante de ma voix à 20 MHz. Mais si je la limite moins, je la mets à 500 MHz, on peut voir que la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que c'est pas non seulement une petite impulsion comme ça, c'est que c'est une impulsion qui est vraiment, je veux dire, très très marquée et très très clean. Donc là aussi, on peut voir que même sur un signal à 2 kHz, la bande passante joue énormément, parce que ça, c'est quand même beaucoup plus proche de la vraie forme de mon signal, parce que normalement, mes impulsions ici, elles font 20 nanosecondes. Là, par exemple, si on regarde bien la différence de représentation entre 20 MHz de bande passante et déjà 70 MHz, voilà, qui est la bande passante déjà minimum qu'on peut avoir sur ce modèle, on voit déjà que la représentation change énormément. Après, en effet, plus on va monter en fréquence, meilleur ça va être. Mais sachant encore une fois que là, en même temps, j'ai une sonde de 250 MHz. Donc déjà, la sonde en elle-même, je vais dire, baisse un peu la bande passante. En même temps, pour faire ce genre de mesure, j'aurais pu faire une adaptation directement 50 Ohm. Voilà. Déjà ici, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment ce fait que des fois, il faut faire très très attention et qu'un signal qui, comme ça, a l'air vraiment très propre, dans la réalité, il n'est pas forcément. Alors, pour info, pour faire cette simulation, j'ai aussi utilisé, toujours chez Tektronix, ce magnifique générateur AF31000, qui, grâce à une application intégrée, permet de faire comme ça des trains d'impulsion. Et là, je lui ai dit de faire deux impulsions, ici, très courtes, avec là, des impulsions plus longues. Donc ça, c'est une application que l'on peut avoir ici, sur cet appareil. Quand on revient ici, sur Ohm, en plus d'avoir les fonctions normales de génération, on a ici des applications. ArtBuilder, qui permet de fabriquer un signal arbitraire. Et ici, ce que j'ai utilisé, voilà, c'est cette application Double Pulse, qui permet ici de faire des suites d'impulsions de tailles différentes. Ce qui est, en fait, assez intéressant et pas facile à faire, parce que sur d'autres générateurs plus classiques, si on veut faire ce genre de trains d'impulsions de tailles différentes, c'est un peu plus compliqué. Il faut, généralement, justement, utiliser un générateur de forme arbitraire, alors que là, ça s'est fait vraiment très, très facilement. Il suffit de rentrer le nombre d'impulsions qu'on veut et leur durée. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Et voilà, je me suis rappelé, donc, cette mésaventure que j'avais eue. Et alors, je m'en étais sorti à l'époque, justement, parce que mon père m'avait dit, tiens, regarde donc avec ton autre oscilloscope. Là, j'avais un vieux CRC qui, en effet, m'a permis de voir que j'avais ce problème de double impulsion, sachant que, bien sûr, en plus, sur un oscilloscope analogique, c'était un petit peu plus compliqué, surtout que je n'avais pas forcément de double baisse de temps qui, justement, permet comme ça de zoomer très rapidement sur un signal qui, lui-même, a une fréquence de répétition assez ferme. C'est pour ça que, même si, à mon travail, avec des signaux de fréquence fondamentale relativement faibles, c'est des fois, bien sûr, important d'avoir des bandes passantes plus élevées. Bon, maintenant, il faut aussi rester raisonnable. Cet appareil, par exemple, il existe avec différentes bandes passantes. On voit déjà qu'avec celle de 70 MHz, dans mon cas, on voyait quand même relativement bien le phénomène. Et même s'il n'était pas hyper précis au temps, voilà, ça aurait quand même permis de le détecter. Après, bien sûr, en fonction des différences de prix, il faut voir si on a vraiment besoin d'avoir des bandes passantes si élevées. Je rappelle quand même que dans la majorité des cas, une bande passante 70 ou 100 MHz, je veux dire, avec ça, on va faire quand même 90%, on va dire, de l'électronique courante. Après, bien sûr, il y a forcément des domaines où on a besoin de monter beaucoup plus haut et où ce genre d'appareil, bien sûr, se justifie. Donc voilà, c'est toujours pareil. Il faut prendre l'appareil qui correspond à ses besoins. Tiens, bonjour Maurice. Tu as une question pour moi. Ah oui, c'est quoi ta question ? Qu'est-ce que ça veut dire, claustrophobie ? Ah, claustrophobie, c'est la peur des endroits fermés. Par exemple, toi, imagine que j'ai acheté Tectronix et que j'ai peur que ça soit fermé. Ce serait terrible. Là-dessus, pensez toujours à bien regarder vos fonds d'impulsion et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.